ok c'est à ton tour de jouer oh non t'as encore gagné messieurs mesdames personnes au binaire tout le monde parle de chat gpt et la révolution de l'intelligence artificielle mais personnellement je suis sceptique on sort qu'on est encore dans la vallée de l'étrange et les réponses au script ne sont pas entièrement satisfaisantes c'est donc l'heure de vous présenter le sponsor de vidéo cette vidéo qui est une alternative parfaite à tchat gpt il s'agit de bobois pt bobois pt est ce que tu peux me donner la liste idéale pour préparer une partie du drôle bobois pt préférez la bêtise réelle à l'intelligence artificielle re salut donc messieurs mesdames personnes non binaires aujourd'hui on va parler d'un sujet grave un sujet sérieux un sujet qui fait trembler la république puisqu'on va parler un petit peu d'organisation et de méthode pour faire du jeu de rôle et oui on va parler de méthodologie alors évidemment l'objection que tu vas pouvoir me donner c'est écoute le jeu de rôle c'est un loisir pourquoi il faudrait s'organiser quoi et bien la réponse que j'ai à donner en fait c'est que bah je pense que toute activité de la vie même les plus triviales les plus loisirs peuvent nécessiter de l'organisation en fait ça ça va dépendre de la quantité de matériel de choses que tu as programmé de choses que tu dois penser à faire et à préparer et de la charge mentale que ça requiert quoi et puis aussi en fonction de tes obligations par ailleurs peut-être que les loisirs jeu de rôle c'est pas quelque chose qui est très exigeant pour toi mais par ailleurs tu as plein de choses dans la vie à faire et à penser et tout donc ça a ajouté quoi voilà donc en plus bas si tu joues en multi et ouais ouais il paraît qu'il ya encore quelques personnes qui font du jeu de rôle à plusieurs tout le monde n'est pas absolument converti au jdr solo et ben tu vas aussi avoir en fait les autres personnes c'est à dire que tu vas peut-être vouloir t'assurer que ces autres personnes elles participent bien et elles tiennent leur engagement bas à venir donc voilà faut les relancer tout ça pour que tu t'assures qu'elles fassent ce qui leur est demandé faut que tu t'assures portent demain le pensée à leur demander de préparer telle chose préparer leurs personnages réviser des éléments d'univers de règles et tout voilà enfin en fait il ya déjà il ya tout un tas un truc social un truc d'équipe à gérer juste pour que la partie existe pour que la partie est liée donc je vais te donner un petit peu mon point de vue sur voilà sur l'organisation comment on peut mettre les choses en place de la façon on va dire la plus légère mais en même temps la plus exhaustive possible donc on va ensemble dérouler quelques méthodes la première méthode c'est dégraisser en fait si tu veux pas avoir à t'organiser et bien il faut bas il faut que tu rendes les choses simples en fait si tu donc essaie un petit peu de lister sur papier ou mentalement tout ce que tu dois faire pour préparer une partie de jeu de rôle et ben tout ce que et voit tout ce que tu peux dégager en fait de cette liste pour à pour réduire en fait ta préparation de jeu de rôle à la plus simple expression pour donner un exemple peut-être que tu peux dire bon bah j'arrête de préparer les scénarios j'improvise je te renvoie à la vidéo sur improvisation et l'attaque tu as simplifié le truc d'un coup pareil pour l'organisation des parties qui est quand même un truc qui peut prendre temps et tout ben peut-être prévoit un agenda fixe je dis à ton équipe on va jouer tous les vendredis soir de chaque mois éventuellement exception fait de je pars moi de décembre et puis et puis de l'été quoi mais sinon on joue voilà tous les vendredis toujours les mêmes horaires tac tac voilà fait que tu as pas à recaler des dates à chaque fois à relancer tout le monde c'est clair net précis on s'organise une fois puis après on n'y pense plus quoi voilà et puis pareil et ben pour t'épargner un petit peu le boulot de relance tout ça machin va peut-être faire fait des tables ouvertes c'est à dire que tu as un pool de personnes qui sont invités le vendredi soir quoi et puis bah qui en est trois ou dix qui viennent tu es capable de faire quelque chose quoi avec ces personnes là quoi donc ça c'est le principe de la table ouverte qui limite le boulot sur la relance coin grosso modo quoi donc c'était flexible sur le monde de joueuses je pense que ça va t'alléger tout tout le boulot bas de réunir les gens en fait ensuite on va voir les méthodes suivantes bas qui pour le coup cela j'ai pas été dégraissé l'organisation les méthodes suivantes passant un peu à l'inverse on va plus s'organiser quoi on va on va baliser certaines choses et du coup on va avoir besoin de plus de plus de méthodes et grosso modo ces méthodes elles se basent sur le mantra suivant c'est que si jamais tu dois faire une chose plusieurs fois automatise la c'est à dire ça veut ça ça passe pas la mettre dans une liste où ça passe par l'automatiser c'est à dire faire des liens hypertexte et tout faire des modèles de messages enfin que tu n'es pas à refaire totalement l'action à chaque fois c'est un petit peu automatisé alors la deuxième méthode donc c'est la check list tout simplement c'est à dire que tu vas te faire un modèle de check list très générique c'est un check list jeu de rôle de tout ce que tu dois préparer voilà pour une partie jeu de rôle tu mets ça dans une liste une boîte pour tout et puis tu recopies pour chaque partie tu recopies tu recopies cette liste alors tu peux mettre ça sous forme de tableaux si tu veux des tableaux à thèmes avec par exemple comme thème on peut mettre le nom du jeu est ce que c'est en présentiel est-ce que c'est en virtuel ça peut éventuellement changer des choses quoi si tu veux personnaliser moi je t'invite à mettre ton tableau sur un tableur quoi et puis tu peux utiliser la fonction filtre ton tableur donc par exemple tu vas que si c'est comment si c'est en présentiel tu as pas les mêmes informations la même liste que si c'est en virtuel tu as juste à filtrer tu vois pour obtenir ton tableau personnalisé à chaque fois moi je te conseille aussi de te mettre des alarmes dans ton agenda alors il ya plusieurs types d'alarme moi je prévois une alarme pour relancer les gens soit au début de la semaine soit le matin tu vois du jour où on va jouer quoi ouais parce que j'ai je sais pas toi mais moi j'ai des un peu des joueurs des joueuses des fois poissons rouges si tu les relances pas deux fois et vous juste pas pas se rappeler qu'il ya une partie quoi donc voilà la relance je mets des petites alarmes pour programmer la fin de la partie genre moi j'aimerais une alarme une demi-heure avant la fin de la partie donc comme ça je sais que j'ai une demi-heure pour qu'on arrive à une conclusion voilà et ces alarmes en fait se te rappeler qu'il faut mettre une arme tu peux mettre dans la checklist ou alors bon bah si tu as si tu fais des parties tout le temps tu fais des alarmes récurrentes sur ton téléphone quoi s'il fait des parties toujours sur le même créneau donc ça c'est la deuxième méthode la méthode de la checklist qu'est ce que tu en penses pour on va prendre le monstre sénat intelligent bon il valide donc on continue la troisième méthode la troisième méthode bat toujours bon ce cas pour préparer il ya trois choses qui prennent du temps la préparation d'un jeu de rôle la la première c'est tout ce qui est scénarisation et puis révision des règles la la deuxième c'est tout ce qui est préparé matos tu vois pour mettre dans ton sac et aller jouer et là la troisième c'est j'en parle beaucoup c'est tout ce qui est recrutement de personnes pour jouer planification du vol de l'équipe et tout est donc pour ça moi je t'invite à te créer des mailing list c'est à dire que voilà notamment si tu joues en ligne et tout ça peut être utile tu te constitue un panel de personnes qui sont régulièrement intéressés par tes parties quoi et donc quand tu programmes une partie bon ben claque tu envoies le message dire ouais il ya telle partie qui est intéressée ton message à ta mailing list moi je me fais beaucoup aussi des dix cordes 10 c'est à dire je fais un groupe discorde tu peux lui tu mets jusqu'à dix personnes dans un groupe discorde tu voilà c'est c'est les personnes que tu invites tout le temps sur les parties parties de la semaine quoi donc à chaque fois que tu as un message moi je pour annoncer des parties j'utilise aussi beaucoup des plateformes comme l'auberge virtuel ou encore au palau list tu vas faire un message qui présente la partie sur l'auberge virtuel et au palau list et après bas sur tous les groupes discorde tu présentes à partie des discordeaux des mailing list tu dis voilà grosso modo moi j'ai un message générique là c'est comment on est sur le je fais telle partie vendredi pour le détail de la partie va claque lien vers l'auberge virtuel ou bien vers au palau list pour le descriptif voilà bon maintenant on va pas on va passer à la quatrième méthode qui là est un petit peu plus je dirais ambitieuse assez de t'intégrer en fait intégrer ta préparation de jeux de roule dans une méthodo plus grande donc il faut que tu saches que personnellement il ya deux livres qui ont changé ma vie le premier c'est l'appel de toulou qui m'a révélé en fait qu'on n'était que d'un signifiant amas de monécule dans un univers aux mains d'entités colossalement hostile et le deuxième livre qui a bouleversé révolutionner ma vie c'est la méthode getting things done par david allen donc je vais te l'expliquer en gros en vitesse moi c'est une méthode que bon il ya des applications personnellement je sais méthode que je mets en oeuvre sur un tableur excel que je trouve plus flexible et tout j'ai un en description tu as vraiment beaucoup d'infos là dessus ou là je vais te résumer vite fait mais grosso modo c'est c'est une méthode pour faire une sorte de méga to do list et cette idée tu mets tu mets la date à laquelle tu lances comment tu lances l'action éventuellement tu peux mettre aussi une deuxième colonne avec une date qui est un peu la date d'échéance et si tu as des deadlines tu te mets voilà le type de l'action est ce que c'est une action à faire maintenant ce que c'est une action à faire plus tard tu te mets la catégorie du rond par exemple est ce que c'est pour tout ce qui est bas tu vois le plan je mets de catégories salon pour si c'est des trucs que tu as physiquement à préparer tu vas prendre un bouquin des choses comme ça ça va être ordinateur bon bah si c'est un truc à faire sur l'ordinateur internet enfin tu as trouvé la catégorie qui correspond à l'action que tu dois faire tu vas mettre tu vas mettre le projet donc par exemple là le projet pour une partie de jeu de rôle ça pourrait être voilà ma partie de shadow run de vendredi quoi et donc quand je dis alors c'est là où je parle d'intégrer une méthode plus vaste tu peux en profiter pour organiser ta vie de tous les jours ta vie professionnelle ta vie domestique et tout bas sur ce sur ce tableur donc les catégories ça peut être des trucs qui du coup n'ont plus rien à voir avec le jeu de rôle ça peut être le ménage ça peut être tes dossiers professionnels en cours enfin voilà moi je tu vois je mets tout en vrac dans le même dans le même tableur quoi et puis donc bien évidemment il ya une colonne sur la description de l'action ça peut être par exemple réviser le scénario écrire un scénario appelé telle personne après il ya le statut grosso modo est ce que l'action il est en cours à faire ou est-ce qu'elle est terminée voilà ça c'est après avec les outils de filtre tu peux tu peux faire ça moi j'ai un manche je pense et de faire un deuxième un deuxième onglet en fait où là tu vas mettre des checklists c'est des listes mais génériques c'est pas des trucs à faire ces trucs tu vas recopier donc là si tu vas tu tu vas dans le truc tu tags check list préparation de drôle hop et puis sur copie dans ta liste du jour t'actualise avec c'est la partie de vendredi temps situé bon j'espère que c'était pas trop voilà j'ai pas voulu faire des captures d'écran avec du excel porn et tout j'essaie de l'expliquer comme ça verbalement j'espère que ça va aller sinon bat je te renvoie vers des articles là c'est quand même décrit très très dans le détail si vraiment tu veux creuser cette approche et or la cinquième méthode c'est plus un encouragement en fait c'est que du coup une fois que tu as fait que tu as fait un tableur excel pour organiser tes parties de jeu de rôle ben tu peux faire la même chose en fait par exemple pour créer des jeux quoi moi si tu veux j'ai une check list création de jeu avec les trucs rédactionnel de base qu'il faut faire à chaque fois type se rappeler qu'il faut faire une correction orthographique qu'il faut traquer les doubles espaces ou que des petits trucs de présentation de jeu par exemple j'ai les trois choses à dire qu'il faut dire sur ton jeu en introduction tu vois et puis tout simplement moi je prends plein de notes pour mes futurs jeux quoi et donc des fois c'est sur plusieurs années ça peut arriver et donc ces notes elles sont dans le tableur excel et puis du coup quand je vais vraiment m'appeler à la rédaction du jeu eh ben j'ai déjà le truc tout trié bon je suis un peu certain à en avoir déjà parlé voilà et tu peux aussi faire la même chose pour les conventions c'est à dire que moi j'ai mes textes de convention tout ce qu'il faut penser à prendre pour une convention éventuellement ce qu'il faut penser 15 jours avant ce qu'il faut faire l'annonce de la convention tu vois ainsi de suite je peux préparer ton blabla car pour aller en convention voilà ce genre de choses voilà bah c'était c'était peut-être une vidéo un petit peu prise de tête et tout mais moi personnellement je trouve que l'organisation c'est pas la prise de tête au contraire ça m'allège beaucoup l'esprit voilà que les choses soient préparés un petit peu automatisé ça m'enlève vraiment beaucoup de stress personnellement donc je trouve que c'est vraiment un prêté pour un rendu de s'organiser tu me diras ce que tu en penses tu as le droit de ne pas être d'accord et plutôt du côté chaos et tout il n'y a pas de souci faut tout pour faire un monde sur ce je te fais des gros bisous et comme d'hab l'interrupteur ne marche pas donc je vais encore arrêter à la main comme un gros culot d'eau